J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Manon Séguin. En 1997, elle avait à peine 11 ans lorsqu'elle monta pour chanter sur la scène du Festival franco-ontarien. Et tout de suite, elle fut considérée comme un phénomène. Manon aime chanter, elle chante depuis toujours. Manon, c'est la joie de vivre. Manon, c'est un soleil dans notre vie. Je vous le concède, on ne la voit pas suffisamment, mais aujourd'hui, elle est avec moi. On parle de sa carrière. On parle aussi de l'année 2016, qui fut une année de grands changements dans sa vie. C'est un très grand plaisir de recevoir la belle, la talentueuse Manon Séguin. Je l'ai devant moi, avec moi. Merci beaucoup, Manon, d'être là. Merci à toi de l'invitation. On ne se voit pas assez souvent. Non, on ne te voit pas assez souvent. On ne te voit pas assez souvent. On ne se voit pas assez souvent, puis on ne te voit pas. Tu parles, je vais reprendre la phrase que mon frère Denis avait écrite dans le droit en 2013. Tu viens, tu nous épates, loups, oups, tu disparais. J'avoue. Puis tu reviens. Oui, oui. C'est vrai que j'ai tendance à vivre dans les montagnes russes. Donc, ma carrière, c'est le reflet de ça aussi, tu sais. Ah oui, entabée comme ça? Bien, depuis plusieurs années où j'ai l'impression qu'il y a des hauts phénoménales, que ça va vraiment super bien. Puis là, tout à coup, il y a un petit creux de vague. Mais un creux de vague pour un artiste, j'ai l'impression que ça paraît beaucoup. Parce qu'aussitôt qu'on est un peu plus en retrait, ça ne veut pas dire qu'on travaille moins. Non. Parce que je n'ai jamais fait autre chose que de la musique. Je suis vraiment privilégiée pour ça. Mais j'ai l'impression que les gens pensent qu'on a pris soit une pause ou qu'on a fait des changements majeurs dans notre carrière, alors que ce n'était pas le cas. J'ai juste fait autre chose, différemment. Dans ton cas, tu as fait beaucoup de spectacles thématiques ou des spectacles hommages. Pas longtemps avant Noël, j'ai vu sur TV5 un hommage à Alain Morisseau, où tu étais là avec Christian Marc. Oui, en Suisse, on a tourné ça en Suisse. Qui d'autre était là? Il y avait Jean-François de Jérôme. Jean-François Brault, Maxime Lambry. C'était un beau spectacle. C'est un album. En fait, c'est le dérivé d'un album que Marie-Pécha a produit il y a deux ans qui s'appelle « On a tous quelque chose de Sweet People », qui est un album hommage à la formation Suisse. Oui, en Suisse, c'est « Sweet People ». Puis on est allé là-bas enregistrer l'émission. J'étais là à l'émission aussi. C'était un réel plaisir de faire partie de ce projet-là qui nous a amené justement jusqu'en Suisse. Oui. Donc, tu as voyagé beaucoup. On va en parler pendant l'émission. Mais j'aimerais commencer, on va commencer un peu par la fin. On va commencer par 2016. En 2016, tu t'es mariée. Oui. Avec le beau et talentueux aussi Christian Marc. C'est gagnant, hein? Gendron. Gendron? Gendron, oui. Excuse-moi, c'est toujours gagnant. Alors, on dit Christian Marc. Oui, Christian Marc. Parle-moi de lui. Écoute, c'est quelqu'un qui reconnaît depuis très longtemps. On a travaillé ensemble aux États-Unis. Je n'étais même pas majeure aux États-Unis à cette époque-là. Donc, ça fait 12 ans déjà qu'on se connaît, qu'on avait côtoyé les mêmes scènes. Il y a eu un moment donné où on a été demandé à chanter en duo aux États-Unis dans un événement privé il y a six ans et demi. Puis, on s'est rendu compte après ça. Premièrement, on s'est rendu compte que nos voix allaient super bien ensemble. On s'est rendu compte qu'on était des âmes sœurs musicales. Puis, le reste a suivi par la suite. Donc, on est vraiment tombés amoureux dans les mois qui ont suivi. Ça a été drastique, en fait. Donc, vous vous connaissiez depuis un certain temps. Mais de faire quelque chose ensemble, de faire de la musique ensemble, l'étincelle a allumé. Ah, mon Dieu, une étincelle. Je pensais qu'il y a des feux d'artifice qui explosaient où on chantait. C'était vraiment… J'ai la chair de pouille quand on en parle. Bien, quand on en parle encore, c'est ça qu'on ressent. Tu sais, ils savaient que je chantais. On avait fait des productions, des revues musicales à Atlantique Cité, beaucoup ensemble. Puis, moi, je savais que c'était un chanteur qui jouait du piano, mais jamais ce genre de chanteur-là. Jamais aussi grand musicien que j'ai découvert, finalement. Puis, il y a eu une magie qui s'est passée. On n'avait jamais eu le temps de répéter avant d'aller là-bas. On s'était dit, on va répéter sur la route. On a quatre heures de route à faire pour aller aux États-Unis. Donc, vous avez voyagé. Vous avez fait la route ensemble. Et on n'a jamais pu répéter parce qu'on a trop jasé de nos vies. Ah oui! Donc, on dirait qu'on reprenait le temps perdu. Puis, on s'est raconté nos vies. Puis, on est arrivés là-bas. Puis, on s'est dit, ah, on n'a pas répété nos chansons. Elle vienne que pour… à la grâce de Dieu. Ils étaient des vrais de vrais musiciens. Puis, c'est ça que la magie a opéré. Qu'est-ce que vous aviez chanté cette fois-là? Bien, entre autres, la chanson « Need You Now » de Lady Antebellum, qui est un super beau duo, qui était la chanson de l'heure cette année-là. On a chanté ça, puis on ne l'avait pas répétée ensemble. Donc, on avait appris chacun nos parties du duo, nos voix. Quand ça a commencé… On a commencé la chanson, puis là, on s'est regardé, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on vit en ce moment? Ah oui! On pense vraiment de la même façon. On respire au même endroit. Il y en a qui nous disent, ah, ça paraît que ça fait longtemps que vous chantez ensemble. Vous avez quelque chose, vos voix. Mais c'était à partir du jour 1, cette magie-là était là. Christian Marc vient de quelle région? Il vient des Laurentides, de Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. Et puis toi, c'est quand même pas très loin. Non, l'Orient. Tu es l'Orient. Oui. Est-ce que je peux te demander, est-ce qu'il est plus vieux que toi? Oui, il vient d'avoir 40 ans. Ah oui? On a 9 ans de différence. Oui, oui. Toi, tu es encore jeune. Ta carrière dure depuis 20 ans. Mais toi, tu es jeune. Donc, ça a été le coup de foudre. Oui. Mais ça fait 6 ans, là. Ça fait 6 ans. Bien, il y a eu des moments donnés où on se demandait, parce que nos vies étaient différentes quand on s'est rencontrés. On n'était pas libres. La vie faisait qu'on se demandait, OK, est-ce que c'est juste un coup de foudre musical puis qui est en train de nous mélanger complètement? Ça se peut, ça aussi. Ça vient brouiller des cartes. Puis à un moment donné, je suis partie aux États-Unis travailler pendant deux mois. Puis à mon retour, je me suis rendue compte que ce n'est pas juste le musicien puis le chanteur qui me manquait, c'est l'être humain aussi. Puis l'année d'après, on a fait des changements dans nos vies. Puis on est ensemble officiellement depuis presque 4 ans. OK. Oui. Puis le mariage, on va aller voir des photos du mariage. On s'est mariés le 28 août 2016. Oui, alors c'était tout récent, ça lui était passé. Oui. Alors voilà, tu es très belle. Ah, merci. Ta robe est belle, hein? Ah! Bien, c'est le rêve de princesse un peu. Oui. C'est le genre de rêve que j'avais mis un peu de côté parce que quand j'ai rencontré Christian, lui, c'était un homme, il pensait pour mariage, il ne voyait pas la pertinence de se marier, il ne pensait pas d'avoir d'enfant non plus. C'était un musicien en tournée. Ah, un musicien en tournée, c'est ça. Qui était satisfait de... Oui. Mais moi, je l'ai entendu parler de toi aussi. Est-ce que c'était à cette émission-là ou ailleurs? Oui, c'était sûrement l'émission. Sur l'émission à la télévision, oui. À TV5, oui. Puis, écoute, le gars est en amour par-dessus la tête, là. C'est Mario Pellichand qui a servi... Oui, c'est lui qui était notre célébrant, qui nous a célébrés à notre mariage. Est-ce qu'il fait ça souvent, Mario Pellichand? Non, c'était à peu près la seule chose qu'il avait jamais fait dans sa vie. Mais non, on lui a demandé parce qu'il y a un gros rapport dans notre vie de couple, finalement, parce que ça s'est concrétisé, oui, on concrétisait, nous deux, sur scène avec Mario, en tournée avec Mario Pellichand. On était sa première partie, puis c'est choriste et musicien. Donc, la vie nous amenait à toujours retravailler ensemble. Puis, on s'est dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, Mario fait partie de notre vie de couple. On lui a demandé, puis il a vraiment... De quoi vous riez, là? Il a fait ça. C'était drôle, il vous a fait rire pendant la cérémonie. Bien, c'est certain. Puis, nous autres, on rit beaucoup dans nos voeux. Il y avait beaucoup d'humour. Puis, je ne sais pas c'est à quel moment, mais je pense que c'est ce moment-là qu'on voit sur la photo. Mario, il est sur le point de nous dire, « Je vous déclare maintenant, Marie et femme. » Il dit, « Je vous déclare maintenant. » « Ah là, je suis trop émue, je vais brailler. » Marie et femme. Ça fait que ça a donné ça. Ça a donné cette photo-là. Est-ce que tu pleures, toi, quand tu vas à des mariages? Quand je vais dans des mariages, je pleure toujours. Tellement qu'à un moment donné, je dis à ma mère, « Je ne pourrai jamais me marier. » « Maman, c'est impossible. » « Je vais bien être trop braillée. » Puis, je me suis contenue à mes noces. Ah oui? Oui. La journée d'avant, la journée d'après, ça a été autre chose. Mais le moment présent, parce que je ne suis pas comme Céline Dion, je ne suis pas capable d'avoir des belles larmes qui coulent puis d'être belle. Ça ne marche pas. Moi, je pleure ma vie, donc il fallait que je fasse attention. Moi, je ne me maquille plus quand je vais dans des mariages. Ah, mon doux. Non, il ne faut pas faire attention. On va voir l'autre photo aussi que Charles, vous l'avez vue juste avant parce que sa mère est là. Ah oui, photo du mariage. Ça a été... Il y a aussi sur ton Facebook, je pense, une photo où elle danse avec toi. Oui, oui. Alors, ta maman, elle est à droite, à côté de toi. L'autre, c'est la maman à... Non, c'est la conjointe de ma mère. Ah, c'est la conjointe de ta mère. Oui, Céline, c'est ma deuxième maman, en fait. Ah oui. Ça ne faisait que quatre ans qu'ils étaient ensemble, mais c'était vraiment l'amour de sa vie. L'amour de leur vie. Ah oui, oui, oui. Et toutes les deux. Donc, c'est devenu ma deuxième maman. C'est quoi? C'est des roses? J'ai des roses orangées, puis j'ai des lisses orangées aussi. Oui. Puis vous êtes mariée où? À l'Esterelle, donc c'est un hôtel, un resort sur le bord d'un lac dans les Laurentides, dans le coin de Sainte-Adèle. Oui, au nord de Sainte-Adèle, cette marguerite un peu plus. Donc, on s'est vraiment mariée au bord de l'eau, dehors. Ah, c'est beau. Puis annonçait des orages à 80 %. Puis on a eu le plus beau soleil qu'on ne peut pas voir. Parce que c'était Manon. Manon, c'est un soleil, elle attire le soleil, on va aller à la pause. Mais ça, c'est une belle nouvelle. Puis on est contentes de te voir mariée. Christian Marc, c'est un gars qui a travaillé quand même avec beaucoup d'artistes aussi. Oui, beaucoup. Je veux dire, ce n'est pas n'importe qui. Vous avez fait ensemble un spectacle pianomane. Oui, pianomane expérience. Expérience. Et puis le CD qui découle du spectacle va être en magasin ou disponible en ligne le 27 janvier. Exactement, oui. Donc, si vous voulez les entendre ensemble. Mais on va aller à la pause. Puis au retour, on parle de sa maman parce que ta maman nous a quittés en novembre dernier. Restez avec nous. Je suis en compagnie de Manon Séguin. Ta mère, Manon, a été une force présente dans ta vie. Puis tu chantes depuis toujours, mais ta mère aussi chantait. Oui, ma mère avait un band depuis l'âge de 12 ans avec son père, avec sa soeur. Donc, ils faisaient tout l'est-ontarien. Priscope Russell, ils jouaient dans les mariages, dans les carnavals, dans les parties de famille. Donc, c'est sûr que la musique fait partie de ma vie depuis très, très, très jeune grâce à ma mère. J'ai hérité de ce don-là qu'elle avait de la musique. Elle me l'a transmis. On a chanté beaucoup ensemble. C'était ma choriste quand moi j'ai commencé à chanter. Oui, je me souviens de ça. On faisait des duos. J'ai eu la chance d'avoir des super beaux moments avec ma mère. Est-ce qu'on peut aller voir? Tu nous as remis un vidéo, tu nous as envoyé un vidéo, un extrait d'une chanson que tu fais avec ta mère. Tu avais quel âge? 12 ans. 12 ans. Si, pour l'ordre de mots d'amour, je le sais si j'irai aussi haut, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes pleuriraient dans le cœur parce qu'une homme femme Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501